Bonjour, c'est Cécile. Bienvenue dans un nouveau numéro du Grand Méchant Book. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'espace vinyle de la médiathèque et je vais vous présenter trois coups de cœur. Le premier, c'est le pianiste González. González, je l'ai découvert dans l'émission Taratata il y a presque dix ans. Je l'avais vu en duo avec la chanteuse Silla, qui n'était pas du tout connue à l'époque. Et depuis, je l'ai vu en concert l'année dernière. C'est un pianiste canadien qui va aussi bien faire du classique que des collaborations avec des artistes pop. Par exemple, il a collaboré avec Daft Punk ou avec Jarvis Cooker récemment pour un album. Il a été comparé par la critique à Eric Satie, donc c'est quand même pas n'importe quoi. Et cet album-là, c'est un album vraiment, comme son nom l'indique, solo piano. Donc c'est uniquement du piano. Ce qui est très bien avec les vinyles, c'est que c'est des très beaux objets. Donc vous pouvez voir l'album qui est blanc. C'est très très joli. Voilà, t'as de la classe. Donc cet album, c'est uniquement des morceaux au piano. Et voilà, c'est vraiment magnifique à écouter si vous aimez le classique, mais si vous n'aimez pas non plus pas le classique, c'est vraiment très très joli. Mon deuxième coup de cœur, c'est l'album La Vie Électrique du groupe Aline. Aline, c'est un groupe qui vient de Marseille, qui chante en français. Et La Vie Électrique, c'est leur deuxième album. Le premier avait vraiment bien marché. Donc c'est du rock, pop rock. Ça a un son assez années 80. On peut un peu penser à Indochine. Mais en même temps, il y a un style très anglais qui fait penser aux B. Smith. Donc voilà, cet album, les textes sont très très bien écrits, très très jolis. Et en même temps, c'est très dansant aussi. C'est vraiment pas du rock énervé ou déprimant. C'est vraiment, c'est, voilà, ça s'écoute vraiment bien. Et c'est un bon album. Enfin, moi vraiment, j'aime beaucoup. Ce qui est bien aussi avec les vinyles, c'est qu'on a les paroles derrière l'album. On peut suivre avec le casque et écouter l'album en lisant les paroles. En plus, l'album est joli, c'est brillant. Voilà, je ne sais pas si ça se voit, mais ça brille. Et enfin, mon troisième coup de cœur, c'est cet album de François Zardy qui est sorti en 1968, dans lequel on trouve vraiment des pépites. Évidemment, le très très célèbre Comment tu diras Dieu, mais aussi d'autres chansons comme À quoi ça sert ? C'est vraiment une très très belle chanson qui est plus très connue, mais qui mériterait d'être connue. Et puis, la reprise de Susanna de Léonard Cohen en français. Quand on écoute François Zardy, on s'aperçoit que ça n'a pas pris une rythme ni au niveau des mélodies, ni au niveau de sa voix. C'est vraiment, c'est vraiment très beau. Et puis, écouter cet album en version vinyle, voilà, ça a quelque chose d'un peu magique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez écouter ces trois albums en vinyle à la médiathèque dans l'espace vinyle qui est ici. Vous mettez en route la platine, vous mettez le casque sur les oreilles et je vous souhaite bonne écoute. Merci. 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 Merci.